Quand vous parlez de la droite extrême, vous parlez bien de la liste de Philippe Vigée, de Guillaume Pelletier, non pas de la liste de Philippe Loiseau. Il y a, là-dessus, c'est important cette question, il y a des exercissements à importer. En référence, pardon, au passé de Guillaume Pelletier, j'imagine. Philippe Vigée est un responsable politique de droite, il appartient à l'opposition nationale comme il appartenait à l'opposition régionale, etc. Où est le centre ? Ce n'est pas Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, c'est huit années de compagnonnage avec l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, etc. C'est Philippe de Villiers et c'est quelqu'un qui dit, je ne lui fais pas dire, que M. Sarkozy a échoué, c'est parce qu'il n'a pas fait une politique assez à droite et qui défend à l'intérieur de la droite une droite forte, une droite dure, une droite qui est à la fois libérale et autoritaire. Et donc on a une liste qui compose la droite et la droite extrême, ce qui n'est pas sans rappeler un certain nombre d'événements politiques forts dans cette région. Rappelons-nous 1998, lorsque déjà les centristes attachés aux valeurs humanistes avaient rejoint la gauche, avaient rejoint les socialistes et demandés, obtenus, qu'une alliance droite et droite extrême soient défaites pour que M. Arendt quitte la présidence de la région, que Michel Sapin puisse occuper la responsabilité de la majorité. Merci.